Bonsoir, je ne m'y attendais pas. Voilà, c'est la définition de la vidéo, c'est ce qu'on va faire. On va regarder des TikTok et on va se dire... Oh putain, je ne m'y attendais pas. C'est le concept de la vidéo, alors sans plus attendre, regardons ce qui se passe. Premier extrait, vous avez été genre 350 à me dire qu'il fallait que je réagisse à ce truc. Alors on va voir, on va voir, c'est parti. On voit donc une meuf à gauche. Ok, tout va bien. Elle fait tomber un truc, d'accord. Ah oui, d'accord. Il n'y a aucun problème, c'est un mec. C'est un mec, il n'y a aucun souci. C'est un mec avec des cheveux longs, j'ai cru que c'était une meuf. Autant pour moi, il n'y a aucun souci. L'objectif de la vidéo, là, les gars, ça va être de rester calme jusqu'à la fin de la vidéo. Malgré le fait que vous allez être surpris. Tout le temps. Vous allez voir, ça va être incroyable. Putain, ça me tue. À ce moment-là, je t'ai vraiment moins de... Non, 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 non. Alors que non, c'est un mec. Putain, c'est ouf. Ok, prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, je sais qu'elle est de mauvaise qualité. Mais ça en vaut la peine. Tu connais le rituel, quand c'est des vidéos de mauvaise qualité, c'est toujours le plus drôle. Regarde, donc on voit une petite meuf, tranquille. Elle est grave chou, il n'y a aucun problème, tout va bien. Et là... L'image qui arrive juste après représente totalement mon état mental actuel. Mais comment c'est possible, là, tu te dis que la meuf, elle est super chou et tout. Et après, attention, après, elle est toujours chou. Juste, on ne s'y attend pas. C'est le concept de la vidéo, finalement, bonjour. Oui, ce concept est incroyable, je sais, merci, merci. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ok, un père et sa fille. Putain, comment est-ce qu'il tient sa fille, déjà ? Il y a un truc qui ne va pas dès le début. Pourquoi s'il tient sa fille comme ça, par en haut ? Très bizarre, attention, qu'est-ce qui se passe ? Ok, il essaie ce filtre. Et... What the fuck ? C'est pour ça qu'il lui tient, en fait, par la tête, c'est parce qu'il a coupé la tête. D'accord, est-ce que c'est vraiment le genre de TikTok à faire avec sa fille ? Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut soulever, finalement. La description du prochain TikTok, c'est « Ma sœur a reçu une nouvelle voiture ». Ok, elle est contente, tout va bien. Où sera le plot twist ? Où sera le plot twist ? Qu'est-ce qui va se passer ? Elle est morte ? Mec, c'est... Pourquoi il y a ça dans... C'est choquant. En vrai, ce n'est pas dans... C'est choquant de ouf. La meuf, elle a reçu une nouvelle voiture, elle a fait un accident, elle est morte. C'est la transition la plus brusque que j'ai jamais vue sur un TikTok de ma vie. C'est bon pour vous ? Ok, apparemment, cette vidéo, c'est un filtre qui montre qui sera ta valentine. Donc, qui sera ta crush et ta future femme. Regardons ça. Alors, ça va être... Attention, 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 attention. En face de moi. Oh, c'est moi ! Attends, mais je suis un mec. Attendez. Est-ce qu'il y a un plot twist ? Est-ce que... Ah ! D'accord, attendez ! Il y a un plot twist ! C'est le concept de la vidéo, finalement, mais... En face de lui, il y a des enfants. J'avoue, ça pose problème. Il y a un souci, quelque part. Cours ! Vraiment, pars en courant, je ne sais pas. Comment je rends les filles jalouse ? Oui, j'ai peur. J'ai peur, rien qu'en voyant le titre. Qui est-ce qu'il fait ? Est-ce que ça, c'est sa copine ? Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Je crois qu'il est en train de faire une vidéo avec une autre meuf qui n'est pas sa copine pour rendre sa copine jalouse. Quoi ? À quel moment ceci est un homme ? C'est pas possible. Oui, du coup, là, on voit que c'est un homme, mais... J'étais sûr que c'était une meuf, c'est fou. Wow, mais mec, c'est choquant. Il a vraiment la tête d'une meuf, comme ça. C'est aberrant. Faut que je boire un coup, là. Faut que je boire un coup, ce concept est incroyable. En vrai, dites-moi honnêtement si vous kiffez le concept. Moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime bien parce que ça nous détend, tu vois. On pense à autre chose et c'est le but de cette chaîne secondaire, tu vois, c'est de se poser et de penser un peu à autre chose. Et en même temps, en même temps, c'est ouf, quoi. Je vais pas faire un discours de 4 heures, je crois que vous avez compris. Au moins, il me veut moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est quoi ? Qui fait ça ? Mais c'est la police ! T'es en train de me dire que... La meuf, elle a pris son téléphone. Elle a filmé. Elle a eu le temps de faire un snap en mode... Au moins, il me veut moi. C'est trop chou. Sauf que non, c'est pas chou ! C'est la police qui vient à ta porte et qui casse ta porte pour venir te prendre. Pardon. Mais... Waouh. Je suis en état de choc de la porte, frère. Prochaine vidéo. C'est l'histoire d'un livreur qui arrive et qui fait... Une pizza large. Elle répond... Oh non, j'ai plus d'argent. Il dit... Je crois que je sais où est-ce que tu peux payer. Et là, il part sur un investissement. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Non, en vrai, j'aime bien. Ok, le prochain truc, c'est une kiss cam. J'ai très, très peur. Pour ceux qui ont pas les kiss cam, en gros, c'est genre... Dans des concerts ou dans des matchs de faute ou des trucs comme ça. Ils filment deux personnes au hasard. Et ces gens-là doivent s'embrasser. Regardez. Ok, donc là, il y a la fille. Enfin, c'est pas la fille. Enfin, il y a une meuf qui embrasse un mec. Ils sont contents. Et là... Oh ! Ils montrent deux personnes qui n'ont aucune complicité. Et la meuf ne veut pas l'embrasser, c'est sûr. La meuf ne veut pas l'embrasser, j'ai très peur. Putain. Ils sont en mode 1. Peut-être, peut-être. Ok, ok, ils s'embrassent. Ok. Tout va bien. Ensuite, il y a deux autres personnes. Tout va bien, ils s'embrassent. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu ? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, les gars ? Je viens de comprendre. Le mec qui s'assied, là, c'est le copain de cette meuf. Mais cette meuf, il y a trois secondes, elle a fait ça. Donc la meuf vient de tromper dans le plus grand des calmes, son mec. Comment c'est possible ? Pourquoi ? J'ai plus foi en l'humanité, j'ai plus foi en l'amour, là, c'est fini. Quand tu rentres et que ton pote est en train de se changer. Oula. Oh, my bad, my bad, my bad. Ok, donc réaction normale. Est-ce que vous avez vu ? Attendez, petit replay. On l'a vu. Un petit peu hétéro-curieux, tout ça. On ne va pas se mentir, hétéro, mais ça kiffe bien ses copains. Voilà. Je refais pareil. Donc, le BPM. Ok, un téléphone qui vole, une meuf, deux lots. Ça ne peut pas bien se passer. Ça ne peut pas bien se passer. C'est en train de me dire qu'elle a rattrapé son téléphone avec ses baguettes. What the f... What the f... What the fuck, bro ? Elle a l'air si sereine. Elle est en mode, ouais, non, je fais ça tous les jours, ouais. Du coup, attends, là, j'ai un cool affaire avec mon agent. Ouais, demain, 22h. Incroyable. Ok, même concept. Un mec, sa daronne. Putain, sa daronne, on dirait que c'est une Kensei des saints chifous. Elle a maîtrisé tous les astres ancestraux. Maître chifou depuis 1937. Triple ceinture. Non, c'est bon, j'arrête la blague, pardon. Donc là, je suppose qu'elle va devoir attraper le téléphone avec ses baguettes. Pas belle par ici. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. C'était... Attends. What ? C'est un montage. C'est pas... Je n'y crois pas. C'est une officielle Kensei des sept templiers, frère. Elle est incroyable. Je la kiffe. Je veux la faire venir ici, au studio, dans le Cookie Space, et qu'on lui jette des trucs et qu'elle le rattrape avec ses pieds. C'est bon ? Coucou. Non, c'est un concept qui n'a un peu aucun sens. C'est vrai que c'est un concept qui n'a pas aucun sens. Je vais me calmer un peu. Pourquoi tu dois toujours faire confiance à l'instinct de tes chiens ? Donc, il y a un petit chien. Il a l'impression que quelque chose le suit. Prends ton chien et pars. Il a vraiment l'impression que quelqu'un les suit. Ça fait peur, hein ? What the f... Il y a un putain de tigre où j'ai rêvé. What the f... C'est normal en Espagne. Pourquoi il y a un tigre qui se balade ? C'est fou, frère. D'ailleurs, en parlant de ça, regarde. Là, sous vos yeux ébahis, il nous reste deux pulls. C'est les deux derniers pulls de cet exemplaire de ma collection de vêtements. Ensuite, on aura tout vendu. Alors, si tu veux faire partie des derniers qui commandent un pull de ma toute nouvelle collection, n'hésite pas à le faire plaisir. Le lien est en première ligne de description. Il reste presque plus rien. Donc, vraiment, dépêche-toi, frère. Là, tu vas être vraiment le dernier à commander. Là, tu vas vraiment avoir une chance en or pour avoir un putain de vêtements collector. Bref, le lien en description, fais-toi plaisir. Les vêtements sont incroyables. Regarde à quoi ça ressemble. C'est ouf. Merci. On reprend. La pose que tu prends, c'est la personne avec qui tu as couché. Ok. Ok. Donc, là, il y a une meuf devant un mec derrière. Il a couché avec la meuf. Ah, ouais. Attends, 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 une seconde. Ça, c'est la pose du mec. T'es en train de me dire qu'il a couché avec le mec. Regardez, c'est la même pose. Ah, c'est fou. J'adore le plot twist. Vraiment, là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dans le... Attends, quoi ? Tout le monde dit que les blancs ont des petites lèvres. Je sens qu'il y aura un sous-entendu bizarre. Je sens qu'il y aura un sous-entendu bizarre. Pourquoi ? C'était sûr. Je sais pas si vous avez compris, je vous le remets quand même dans le doute. Regardez ce qu'elle a fait bouger. On parlait pas des mêmes lèvres. J'adore la tête du mec après. C'est vraiment ma tête actuellement. Qu'est-ce que je viens de regarder ? Mais elle vient littéralement de les... Comment elle a fait pour les... Ça n'a aucun sens. Ah ! Elle peut s'envoler avec, en fait. Elle peut s'envoler avec ça, c'est pas possible. Moi, après avoir donné naissance à un enfant en 10 minutes. Attends, quoi ? La facture est de 19 000 dollars pour donner naissance à quelqu'un ? Depuis quand, quand tu donnes naissance à quelqu'un, tu dois payer ? Je ne savais pas. Donc, donner naissance à un enfant, tu dois payer 19 000 euros. Putain, mais je savais pas. Est-ce que vous étiez au courant, vous ? Que tu dois payer de l'argent pour avoir un enfant, genre ? Et 19 000 euros, frère, c'est giga cher. On voit une meuf qui est plutôt jolie, a priori. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... What... What the... Non, mais au calme. Non, mais il n'y a aucun souci, je... Putain. C'est pas des abdos qu'il y a là, c'est des abdos ! En vrai, je trouve ça vraiment stylé. Je sais qu'il y a des mecs qui détestent ça. D'ailleurs, vrai débat, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Il y a un vrai débat là-dessus. Je sais qu'il y a des mecs, même moi, quasiment tous mes potes, ils n'aiment pas les meufs avec des muscles. Est-ce que vous, vous aimez ou pas ? Parce que moi, je kiffe. Moi, je vous le dis, les meufs avec un petit peu des muscles et tout. Alors, j'adore des meufs qui n'ont rien du tout, s'il n'y a aucun problème, tu vois. Mais des meufs qui sont un peu musclées et tout. Pas forcément dans le vent, tu vois. Peut-être un peu dans les jambes ou dans les bras. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Ou les meufs qui ont les épaules carrées. Moi, j'aime bien. Voilà, je sais, ça n'a aucun sens, frère. Mais je... Voilà, on continue avec la vidéo, pardon. Les chances que ton mariage soit ruiné à cause d'une ex sont basses. Mais jamais zéro. C'est vraiment l'ex chelou qui revient dans tes DM genre 4 ans plus tard. Alors que t'es tranquille dans ta vie, t'es chill. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok, la meuf va demander le numéro du mec qu'il y a derrière. Pour le pécho. D'accord, technique ancestrale pour demander le numéro. Tout worké à côté du mec. Ok, je retiens. Il y a sa meuf qui arrive derrière. Sa meuf, elle est vraiment arrivée en mode... Oh, hé, ici, ça ne rigole pas. Ça me tue par contre comment elle est repartie. Elle est vraiment partie, elle n'a pas parlé. Ok, la prochaine vidéo, ça va aller très vite, regardez. Hop là. Ok, donc c'est un streamer qui est en live. Et un mec a fait un don. Et comme vous savez, parfois sur les lives, quand tu fais des dons, tu peux faire passer des messages. Et le message qu'il a fait passer, le mec a fait le don, c'est... Ok Google, appelle le FBI de Los Angeles. Oh, putain. Non, 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 non. Ah, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais j'aime bien. Sur ce, les gars, on arrête ici. Ce fut un plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez passé un petit moment avec moi. C'était drôle, plutôt rigolo. N'oublie pas, tu peux cliquer sur ton écran pour voir une autre vidéo. Et bien sûr, t'abonner et activer la cloche pour rejoindre le Cookie Gang. Sur ce, c'était Noa, ce fut un plaisir. Kiffez la life les gars, donnez tout et vous êtes des monstres quoi. Peace out. Je vous kiffe !